Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mardi 16 novembre, il est 9h22 du matin et je suis levé depuis 9h. On va s'élever ce matin pour Malone, parce qu'il partait au collège et j'ai continué à dormir un petit peu et ça fait du bien. Je vais pas te m'en vivre. Non, ça fait du bien, je me suis couché aux alentours de 1h du mat' ou 1h30 ou 2h, je sais plus exactement. J'ai joué un tout petit peu Warzone mais j'ai pas joué très longtemps, j'ai fait une ou deux parties avec Geoffrey. Même lui il m'a dit « Bah t'arrêtes déjà ? » Je dis « Ouais, ouais, j'ai pas la tête à ça. » Et du coup, je suis ensuite resté un petit peu sur le PC pour faire 2-3 trucs et après je suis allé au lit, voilà. J'ai dormi cette nuit, moyennement ça va et tout. Mon oeil va beaucoup mieux, comme tu peux le constater, c'est encore un peu rouge mais j'ai beaucoup moins mal. Enfin ça me dérange beaucoup moins, il est moins gros le truc. Et ça, ça fait plaisir, ça veut dire que c'est en train de partir et c'est beau. Et là le paysagiste et son collègue sont là, du coup ils ont déjà commencé à bosser depuis ce matin. J'ai pas filmé depuis ce matin, forcément je dormais. Mais je vais vous reprendre tout ça et puis vous faire des plans comme hier pour vous montrer l'avancement et tout. Bon là, j'ai regardé, ils n'ont pas énormément avancé là. Ils n'ont pas avancé énormément parce qu'ils sont en train de faire les mesures, les tailles et tout. Donc ça va, j'ai pas loupé grand-chose au niveau du timelapse. Ouais, ils sont en train de casser de la pierre et tout ça. Bref, en cette journée, il y a du travail, de la facecam, du vlog, du live, il faut que je fasse le planning des lives, tout ça, tout ça. Voilà, il y a pas mal de petites choses à faire. Ça va être sympa. Ah, tu vois, ils sont en train de casser de la pierre. Bon, je vais vous laisser un timelapse, je pense que je vais vous laisser un timelapse maintenant, comme ça c'est fait. Ça peut être sympa en train de casser la pierre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon les amis, il est actuellement 9h41. Je suis allé vérifier la citerne parce qu'en fait j'ai senti que ça sentait un peu le gaz dans la salle de bain. Et quand ça sent un peu le gaz, c'est qu'on arrive en fond de cuve en fait, c'est toujours comme ça. Je suis allé voir et on a commencé à attaquer la réserve, donc on est en dessous des 20% d'autonomie de gaz et tout au niveau de la citerne. Là Laura est en train d'appeler le chauffagiste et là elle vient de m'écrire, je vais aller voir ce qu'il lui a dit. Parce qu'elle vient de m'écrire en me disant qu'il lui avait dit qu'on avait qu'à acheter le poil ailleurs, qu'il n'avait aucune nouvelle. Ou remplir la citerne. Genre oui, remplir la citerne on a pour 2000 balles quoi. Et ça sera même pas utile. Enfin bref, je pensais que ça allait être une très bonne journée, ça allait être génial aujourd'hui. Il l'avait dit à la mère de Laura, le 15 novembre c'est bon je l'installe. Putain. Je vais aller voir ça. Bon les amis, il est actuellement 2h57. Laura l'a eu le chauffagiste au téléphone. Ah ça c'est pas très bien passé, je vais pas te mentir. On l'a commandé en fait, le poil on l'a commandé au mois de mai. Du coup, ouais au mois de mai il avait été commandé. On devait le recevoir normalement au mois d'août. Et finalement au mois d'août il nous a dit qu'il y avait du retard de livraison, qu'on le recevrait au mois de septembre. Et au mois de septembre il a dit à sa mère, parce qu'il a croisé sa mère du coup quand il installait une citerne chez sa voisine. Il lui a dit hop c'est bon le 15 novembre je serai là et je l'installe. Et là on est le 16 novembre. Du coup elle l'appelait une première fois, il lui a dit que de toute façon il avait aucune nouvelle de la livraison. Donc il ne savait pas quand est-ce qu'il le recevrait, qu'on avait qu'à remplir la citerne de gaz. Et comme j'ai déjà expliqué, le problème c'est que la citerne on est obligé de la remplir complètement. Et là la remplir complètement on en a pour 1900 quelque chose. Le gaz a tellement augmenté que là on est à 1800 ou 1900 euros le remplissage de gaz. On va pas remplir 2000 balles de gaz alors que le poil va arriver tu vois. C'est complètement con. Tu te rends compte ce que ça fait 1900 ? On pourrait acheter 3 palettes de pelé pour 3 ans. Ça serait la consommation de 3 ans de pelé tu sais. Donc du coup c'est la galère. Et là elle vient de le ravoir au téléphone. Et il lui a dit que normalement il reçoit le 1er décembre le poil et qu'il viendrait l'installer le 2 ou le 3. Donc il faut qu'on tienne encore jusqu'au 2, 3 décembre. Alors qu'on est en dessous de la réserve. Donc ça veut dire 2 semaines quoi. On va faire semaine par semaine. On va contrôler une fois par semaine. Là je viens de baisser un radiateur là. On a 2 radiateurs à salle à manger. Les seuls radiateurs qui tournent dans la maison de toute façon c'est salon, salle à manger et salle de bain. Et du coup j'ai coupé un des radiateurs de la salle à manger. Et puis je vais peut-être couper le deuxième aussi au passage. Comme ça au moins c'est fait. De toute façon à la salle à manger on n'y est que pour manger. Et puis on laissera juste le salon et la salle de bain quand on prend une douche. Et pareil il ne faut pas prendre de bain. En gros parce que les bains ça consomme énormément de flotte chaude. Et du coup ça consomme à mort. Donc je pense qu'on va limiter ça aussi. En espérant réussir à tenir jusqu'au 2, 3 décembre quoi. Putain la merde quoi. Elle s'est pris la tête avec lui. Il va dire attendez vous me dites des dates, des dates, des dates, des dates. Elle dit moi je veux une date fixe quoi. Et puis la culot lui dire en plus vous allez en acheter un autre ailleurs. Allô. Oh la galère. Bref on va voir ça. Jusqu'au 2 décembre c'est faisable. J'avais dit on tiendrait jusqu'à fin novembre à peu près. Là c'est le cas. Il faut voir dans une semaine à combien on est au niveau de la conso. Si on a beaucoup baissé. Parce que le fond de cuve c'est comme une bagnole. Ça se vide beaucoup plus vite que le reste de la cuve. Ça va très vite à la fin. Donc ouais à voir. Là on est le 16. Là on est le 23 dans une semaine. C'est dans deux semaines. Pareil le ballon d'eau chaude comme il a dit. Je peux moins vous installer le ballon d'eau chaude. De toute façon si la citerne vient être vidée. Oui il faut installer le ballon d'eau chaude tout de suite. Parce qu'on a besoin d'eau chaude déjà. Priorité après le chauffage on peut s'arranger avec un radiateur quoi. Oh là 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 quelle galère. Bon les amis il est actuellement 10h53. Et je suis sur le Saint-Ordinateur. Je suis en train de préparer ma facecam d'aujourd'hui. Sujet que j'aime bien. Sujet tranquille et tout. Donc là je suis en train de la préparer. Est-ce que j'ai encore de la place sur mon disque du haut ? Oui ça va. Mais bon il va falloir quand même que je fasse un backup. Je vais le faire maintenant pendant que je tourne la vidéo. Là je vais aller fumer un coup. Et après je vais tourner cette facecam du coup pour aujourd'hui. Là je la montre, je la range, je l'envoie sur Youtube. Et elle est prête, nickel. Mon vlog lui il est en train de tourner. Il n'y a pas de problème. Il faut que je fasse aussi... Pas pour l'instant. Il me dit il n'y a plus de breaking news en ce moment. Je dis pas pour l'instant. Et je préfère étudier les articles précis en fait. Au delà d'une breaking news sur globalité des trucs. Je préfère étudier un sujet précis et en faire une vidéo tu vois. Donc ouais je préfère. Pour l'instant il n'y a pas de breaking news global. Bref je vais aller comme je disais filmer un petit coup. Et puis après je vais me préparer pour tourner cette petite facecam. Ce n'est pas une longue facecam et tout. Mais ça peut être sympatoche. Et voilà le paysagiste continue son travail. Je pense que je vais vous remettre la caméra. Mais en fait je vous ai filmé un timeline ce matin. Mais je ne vous en ai pas mis d'autres. Tout est sympa parce qu'il est toujours sur la même pierre. En fait il galère un petit peu au niveau de l'angle et tout. Ils m'ont dit. Et du coup ils sont toujours là dessus. Ils sont en train de... Ah de faire l'encadrement de l'escalier. Il a dit ça c'est assez compliqué à faire. Donc là pour l'instant je les laisse faire et tout. Je ne pense pas refaire un timelapse tout de suite. Ah quoi que ça peut être intéressant. Ouais non je ne sais pas on verra. Bref dans tous les cas je vais aller fumer déjà. Ce sera déjà bien. Et après je tournerai cette sainte facecam. Bon les amis je viens de tourner ma facecam. C'est tout bon. Il est actuellement 11h35. Je suis content. Une bonne chose de faite pour cette facecam. Et là du coup les ouvriers... Et là du coup le paysagiste continue de bosser. Mais il y a un mec qui est là. Et je ne sais pas c'est qui. Il y a un mec qui est là. Et je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Est-ce qu'il travaille avec eux ? Est-ce qu'il ne travaille pas avec eux ? Ou il observe juste comment ils font. Je ne sais pas. Je vais aller voir. Le mec il est là. Je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bon je vais vous mettre la caméra en timelapse de toute façon. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 11h56. Je suis en train de faire un rendu des séquences de timelapse d'hier pour le paysagiste. Du coup j'avais déjà envoyé tout ce qu'il avait fait la semaine dernière. J'avais fait un montage. J'avais fait un montage de juste les séquences de timelapse pour qu'il partage sur son Facebook et tout ça. Et là je viens de récupérer juste celle d'hier parce qu'hier j'ai fait beaucoup de plans de timelapse donc ça en fait déjà beaucoup. Donc je viens de rendre ça. comme ça je peux lui envoyer... Là je vais lui envoyer après. Et après je vais monter ma facecam du coup au passage. Voilà c'est en train de rendre. J'ai rendu en 30 images par seconde cette fois-ci parce que je voulais faire en 60 et il m'a dit là le problème de 60 images par seconde c'est que c'est galère. Il a mis une plombe pas possible à envoyer sur YouTube. Comment ça j'ai plus que 79 gigas sur mon disque dur ? Sur mon disque dur principal du système d'exploitation j'ai plus que 79 gigas. Non... Je veux pas y croire. Ça fait trop peu. Déjà il y a 7 gigas que je peux virer déjà. Les fichiers temporaires. Voilà. Déjà je suis à 86 là c'est déjà mieux. Mais comment ça c'est que ça prend tant de place ? Ah mais j'ai mes live. 2, 4, 6 et j'ai quasiment 8 gigas de live. Aussi que j'avais backupé. Pour pouvoir les monter. Hop. C'est viré. Ah voilà. 94 gigas. C'est déjà un peu plus cohérent n'est-ce pas ? Nickel. Voilà. Hop. Donc là dès que ce rendu est fini. J'attaque du coup le montage de ma face cam. Là je pense qu'ils vont partir manger à mon avis. Genre j'attaque le montage de ma face cam. Et puis après comme ça je peux la lancer et l'envoyer sur YouTube. Faut que je fasse le planning des lives. Eh oui oui. Il est où ? Modèle live. Voilà je vais pouvoir faire le planning des lives aussi au passage. Yo. On va écouter les amis. 12h55. Hop. Je viens de me faire chauffer un pâté lorrain qui est resté. Pour manger là. Et je vais bosser en même temps. Mon rendu est terminé pour ma face cam. Je peux l'envoyer sur YouTube. C'est bon. Et je voulais aller chercher du foie pour faire ce soir. Je voulais faire du foie ce soir. Mais j'ai quand même oublié qu'il y avait la box. Alors que du coup ça jouera pas au niveau timing et tout. Bref. Pas grave. Hop. On va voir pour le mettre en ligne. Et. Je vais bosser un petit peu sur le PC. Je vous reprendrai. Après les paysagistes ne sont pas revenus encore. Ils sont encore en ponce. Bon les amis. Il est actuellement 14h35. Ma face cam est en ligne. Alléluia. Oui. Ma face cam est en ligne. Je suis actuellement là. J'ai grignoté encore un petit morceau. Parce que j'avais pris le pâté lorrain de tout à l'heure. Mais j'avais encore faim. Donc j'ai grignoté un petit morceau. Là je vais aller fumer une cigarette dehors. Et je vais vous mettre la caméra en place. Pour vous faire un timelapse. Ah oui. L'oral est parti. Au magasin. Et j'ai envoyé la deuxième partie du coup au paysagiste. C'est bon. Ah bah il l'a déjà posté. Comme il l'a déjà posté ça me fait trop rire. La vitesse vous allez les gars. Vous avez bu de la reboule ou quoi ? Ah bah c'est pas mal. J'ais pas mal. Ah bah c'est bon. C'est bon. J'ai pas mal. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 chercher tout à l'heure j'ai rangé dans le cellier aussi ça le salon etc et je suis en train de préparer à manger pour laura et malone moi je pense pas que je vais manger parce que je suis un peu pressé les 19h37 j'ai encore mon vlog a terminé de monter plus ces séquences que j'ai encore filmé là avant mon live donc à mon avis ça va faire short du coup je leur fais des pattes des pâtes sauce tomate avec du jambon ils adorent ils adorent c'est vrai qu'ils venaient ce qui me demandaient un conseil pour un pc gamer pas pour eux je pense pas ils me disent il est bien ou pas c'est alors j'adore les gens fois ça c'est un truc qui me à chaque fois je vois des annonces pour pc gamer sur facebook ou autre je suis à deux doigts d'écrire mais je le fais pas parce que je suis pas comme ça genre pc gamer machin et tout ça tada ça compte config et tout mais c'est ce que je dis à cédric vanet je dis ouais pc gamer mais de 2014 2015 dit c'est pas bien je basse et c'est vieux je dis donc déjà les pièces elles ont beaucoup tourné en plus de ça tu feras pas tourner les derniers jeux et tout ça quoi c'est comme une voiture de luxe à à la trente ans c'est toujours pas pareil que les voitures de luxe qui viennent sortir d'usine enfin bref quand tu ne connais pas c'est compliqué mais encore moi je m'y connais pas tant que ça parce que l'informatique évolue tellement vite qu'il faudrait que j'ai le nez toutes les semaines dans les actualités de l'informatique pour être à jour de tout ce qui vient de sortir quoi moi j'ai un vieux de la vieille moi bon je fais les pâtes comme ça c'est fait une fois qu'elles sont faites je remonte et je vais monter ma mon blog ouais ça me semble être un bon programme ça bon c'est bon j'ai préparé à manger donc c'est des pâtes jambon je demande à laura si vous voulez de la sauce tomate elle m'a dit oui donc j'ai fait pas de jambon sauce tomate ketchup c'est prêt y'a plus qu'à réchauffer comme ça quand ils rentrent ils pourront manger moi je vais vite me grouiller à terminé de monter ce vlog là avant mon live ne commence il commence dans une heure et demie mais tout de même j'aimerais quand même le terminer avant même le rendre je sais pas je vais voir aller au boulot c'est parti pour les amis actuellement 20h40 et je viens de terminer de monter la vidéo le vlog mais pas jusqu'à maintenant jusqu'à ce que j'ai fait avant donc en fait j'ai pas fini parce que j'avais pas fini j'avais encore des fichiers à charger donc j'ai fiché j'ai chargé fichiers là c'est un vrai bazar je vais pas te mentir donc je pense pas pour terminer avant le live à mon avis ça risque d'être short short donc je vais faire comme je peux je vais avancer comme je peux voilà si peut-être si d'ici 21h36 mais contrairement au fait que je voulais déjà faire le rendu mon avis j'ai pas réussi à faire le rendu de toute façon ça va être compliqué mais bon c'est comme ça donc là je vais continuer de monter ça je clôturerai après après le live je pense que tu aurais pas maintenant non je peux tuerai pas maintenant je peux tuerai après ouais je vais faire ça en tout cas ça c'est un bon blog encore des timelapse et tout demain au niveau des travaux du coup ça va avancer encore davantage et ça c'est un peu cool c'est un peu beau donc vivement que ça soit fait n'est ce pas je voudrais choisir la petite vidéo pour le pays agit cela qui me demande à chaque fois pour mettre sur sa page facebook c'est sympa c'est sympa hop et puis après les rendez vous cette semaine et tout qu'ils vont arriver ils arrêtent pas avec le covi c'est n'y a il ya ce tromac et de retour je viens de voir ce tromac il recommence à faire la musique parce qu'il avait arrêté je crois qu'il avait échappé le paludis non un truc comme ça il me semble je suis pas sûr de ce que je dis allez on continue le montage continue le boulot et je reprendrai juste après avoir le live ou après le live peu importe selon l'humeur j'ai failli faire tomber mon verre bon écoutez les amis je viens de terminer le live c'est bon il est 22h47 j'ai fait des heures sur comme un très bon live on a bien discuté c'était très sympa j'arrive pas fou je me lève pour éteindre la caméra j'arrive pas comme ça voilà et là du coup je vais terminer de monter ce blog parce que j'ai toujours pas fini de monter le rang l'envoyer sur youtube voilà tout ça tout ça donc en fait il faut non il fera pas une heure ce blog parce que là du coup j'étais à 48 minutes je crois donc ça sera juste pas une heure battant mieux parce qu'elle veut dire une heure ça faisait beaucoup quand même je suis déjà tout de suite monté ouvrir logiciels de montage comme ça je vais dessus c'est une expression dans un jeu vidéo calmez vous c'est ce qu'on vient de le dire en live en fait alors bon ouais non j'étais à 48 minutes donc oui mon avis ça va faire 50 minutes ouais ça va faire une un vlog de 50 minutes c'est très bien c'est déjà très très bien avec tous les timelapse et tout ça de toute façon donc je vais vous laisser je vous clôturer maintenant voilà c'est comme ça et pas autrement je vous fais des bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ceux qui n'aiment pas les timelapse vous pouvez les zapper il n'y a pas problème je vous en voudrais pas voilà des bisous salutations adieu c'est parti